Shalom à tous. Trois ans plus tard, alors que ce petit garçon avait donc six ans et demi, le petit Eliaou, qui deviendra plus tard le grand de Vilna, a encore surpris. Car voilà que on donnait la parole le vendredi soir, aussi parfois à des jeunes hommes, et cette fois-là, c'était à ce petit garçon de six ans et demi, le petit Eliaou, qu'on a donné la parole. Alors, il prononça un discours très puissant, très harif, très complexe, et on savait bien qu'il l'avait préparé avec son papa, Rav Shalom Zalman. C'était très clair, il était éloquent, il y avait un début, un développement, une fin. Il avait même ajouté ça et là des piles poules, des raisonnements, pour aiguiser ce qui avait été préparé, ce qu'il voulait énoncer. Alors, bien entendu, tout le monde était épaté et très fier de voir un petit garçon qui dit de tellement belles paroles de Torah. Et le Shabbat après-midi, alors qu'il était l'habitude, David, il n'a que dans la communauté du Rav et Echil, tout le monde se rassemblait pour étudier la Torah. Rav Shalom Zalman, le père du petit Eliyahu, s'associa à cette étude avec son fils, Eliyahu. Et là, lorsqu'il entre dans la pièce de la synagogue, on commence à discuter. car voilà qu'on se demande est-ce que le petit Eliyahu a juste répété mais très bien soit les paroles de son père mais sans les comprendre avec profondeur ou bien avait-il entendu et compris chacune des phrases, des explications qu'il avait énoncées. Alors, les uns disaient mais bien sûr ça se voyait parce que lorsqu'il avait dit ceci et cela, il était impossible de prononcer telle et telle expression sans mesurer que... Et d'autres disaient mais non, ça aussi, ça peut s'apprendre comme une chanson, comme un poème. C'était bien appris par cœur, bien dit, comme si c'était lui qui les avait entendues et comprises mais je doute qu'un garçon de 6h30 puisse comprendre ce qu'il a pu dire. Alors, pour lever le doute, le Rav et Achille, avec la permission du papa, a proposé à ce garçon, Eliaou, plusieurs questions très difficiles. Et il lui a donné un exemplaire du Talmud, le traité de Berachot, le premier traité de l'ordre de Zerai. En lui donnant le temps qu'il voulait, il s'est passé dans une pièce tout seul avec ce traité talmudique et quelques questions auxquelles il devait répondre. Alors, un petit peu de temps, peut-être quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ce jeune homme ressort avec des réponses très claires à chacune des questions. Six ans et demi, Moraï vers Rabotai, on lui propose des questions très difficiles. On lui donne un exemplaire du Talmud qui fait des dizaines et des dizaines de pages. Et non seulement il répond aux questions, mais il va même jusqu'à dire quelques Hiddushim, ajouter quelques notes et apporter de nouveaux commentaires. Tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait ici d'un garçon dans la Nechama dont les possibilités dépassaient la norme. Rav Shlomo Zalman, son papa, avait donc plus que les autres compris et entendu la responsabilité qu'il avait de faire éclore cette fleur extraordinaire qui lui avait été apportée portée en dépôt. Il devait consacrer du temps à son fils pour étudier avec lui la Torah. Pourtant, Hav Shlomo Zalman et son épouse, si vertueux qu'ils étaient, avaient de grandes difficultés de par par Nassa, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et pour Hav Shlomo Zalman, c'était très dur, mais ils préférant, ils préférèrent tous deux, Hav Shlomo Zalman et son épouse, se suffirent de très très peu, mais ne pas manquer de donner à cet enfant l'éducation, le Hinuch qu'il devait lui inculquer. Son père, Hav Shlomo Zalman, s'asseyait avec lui des heures tous les jours pour lui enseigner la Torah, pour le faire grandir, pour qu'il devienne plus tard le Gaon de Vin. À très bientôt. Sous-titrage MFP.